Musique Comme le veut la coutume dans la chronique Destination, qui est une présentation de Toyota, je vous donne toutes les informations pour venir vivre le même voyage de pêche qu'on vient de faire, puis sans furet exceptionnel. Nous étions à Port Colburn, en Ontario, sur les rives du lac Érier. Pour situer les gens, c'est environ 7 heures de route de Montréal. On doit traverser Toronto. Hors des heures de pointe, ça va très bien par la 401. Sur les heures de pointe, le petit truc à connaître, c'est de plutôt prendre notre route 407. Il faut payer. C'est des frais de l'ordre de 25-30 $. Sauf que plutôt que de coincer une heure ou deux dans le trafic, moi je pense que ça le vaut. Ça nous permet d'éviter la congestion qu'il peut y avoir sur la 401 pour finalement gagner Port Colburn ici, qui est une petite municipalité d'environ 18 000 habitants. Les gens sont très gentils, ils sont super accueillants ici. Les gens qu'on a croisés dans les commerces, ils jasaient avec nous, même chose à la rampe de mise à l'eau. C'est agréable, on est bien reçus. Au niveau de l'hébergement, il y a plusieurs possibilités. Il y a des campings ici dans les environs. Il y a des motels aussi. Puis une chose qui est très populaire ici, c'est de louer un petit chalet sur les rives du lac Érier. Puis je dis petit, mais il y en a des immenses aussi. Ça dépend simplement de votre budget. Moi, je trouve que c'est la façon la plus agréable en ce moment. On est derrière notre chalet sur les rives du lac. C'est pas mal fantastique. Au niveau des installations pour les pêcheurs, la rampe de mise à l'eau municipale, écoutez, c'est deux accès, autrement dit un accès double pour mettre le bateau à l'eau. Puis pour sortir, c'est double aussi. Immense stationnement, grand terrain gazonné avec des tables de pique-nique, un parc et tout ça. C'est splendide l'endroit, il y a de la place pour tout le monde. Ça coûte une quinzaine de dollars. Il y a un horodateur, on paye, c'est réglé. Pour avoir des installations première classe comme ça, c'est vraiment pas cher. Puis au niveau de la qualité de pêche ici, on a fait qu'effleurer les possibilités du lac Érier. Vous avez vu la taille moyenne de nos dorés. Puis on a pris jusqu'à 10 livres. Puis là, on n'a même pas touché à l'achigan. Le lac Érier ici est répété pour ses achigans monstres. 5 livres, 6 livres, 7 livres, c'est fréquent. Alors vraiment, comme le dit le slogan ici, je pense que Port Colborne, c'est la municipalité ultime de pêche. Alors venez faire un tour vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada